Bonjour, on espère que vous allez bien. Alors ici, on est sur un dimanche avec un pourquoi ? Preco Ultimate ! Ah ouais ! Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on est bien dimanche, demain, on fera un live pour le live du Planet Show, puisqu'il est décalé à lundi soir, une mardi soir, pour ça que vous savez, où on mettra plus en avant, beaucoup plus de Preco, parce que là, on a vu le nombre de Preco qu'on a en retard, et c'est déconné. C'est un peu trop. On va commencer avec Primeway Studios slash PVC, avec du Jurassic Park, avec le nouveau... Raptor ! Ça t'ai jamais vu chez nous, c'est ça qui est bien. Non, alors... Non, il est cool, il est joli. Ce que j'aime beaucoup, ce n'est pas une résine faite en PVC. C'est une nouvelle statue. Ouais. Il y a celle qui en attaque, il y a celle comme ça. La seule chose que celle comme ça, ce n'est pas celle... Mais non, il serait peut-être temps de sortir des humeurs ici, tu vois. Il t'annoncerait un beau gentleman ou des choses comme ça, ça peut être... Bon, la moto avec Owen, moi, tout ce qu'il me faut. Allez, au studio, je suis allé. Ouais, ils vont le faire, ils vont venir vous faire un petit bus. Un petit bus, 1m62, 1m32, ça va, hein ! C'est au chaud, hein ! Waouh ! Ils ont partagé les mesures ce matin. 290, le produit PVC, prix normal. Sauf que là, c'est pour Raptor, alors qu'on a jusqu'à 2€ au même prix actuellement au magasin, là. Donc, c'est un peu plus difficile à, je trouve, à défendre. Malheureusement, même si on a failli même le plus cher, on a été ça. C'est super ! Waouh ! Mais voilà, c'est quand même cool pour les fins de jeu. C'est super, dans les petits produits, c'est cool. Ensuite, chez Hot Toys, deux grosses dingueries de la mort qui tuent. Dark Revan, Hot Toys en 6ème dans la IBM Star Wars Legends. Oui. Et Starkiller. Franchement, des produits nickel, à 340€, donc c'est quand même du Hot Toys, avec deux sabots laser pour Revan, deux sabots laser pour Starkiller. Avec l'unosystem de light-up en USB, ça a bien été précisé. On aime ou on aime pas ? Chez l'inquisiteur et Revan, ça pue du cul. Alors du coup, comme ça, vous savez, moi je vendais du rêve, ça pue du cul. Oui, on pensait vendre du rêve. Et on espère qu'en dessous d'un Revan, il y a la tête de Kenny Reeves, comme ça, c'est un spoiler pour les prochains films. On rêve et le Starkiller, c'est cool, le méchant. On aurait voulu un pack de deux ou une variante avec le gentil. Peut-être après ? Oui, après, vous me attendez que... Dans 4 ans. Dans 4 ans, bah oui. C'est assez énorme. Mais bon, franchement, bel prix de Star Wars pour le 4 mai qui va arriver. Donc d'ici le prochain pour l'apréco, le 4 mai sera passé. Donc on aura beaucoup de nouveautés chez Saïchou et d'autres. C'est la chance qu'il y a encore un... Un peu de pâté, un épisode 6 de mémoire qui doit... Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ensuite, Cheweta, un magnifique théodène sur le cheval qui a été utilisé depuis un petit moment. Franchement, très très belle statue. Très belle statue. Prix, pour aujourd'hui, je ne trouve pas déconné. On est à 1115... 11179 euros. Ça va. C'est le prix, il y a des chevaux. Parce qu'un cheval chez Weta, c'est ça, plus le perso. Donc ça reste le prix Weta. Moi, un perso qui avait acheté le Homer et l'Arwen, nickel. Donc c'est des très bons produits. Après, l'idée des chevaux, ça va être nulle part. Moi, je prends un mec comme moi qui l'achetait à l'époque. Je me dis, ah bah cool, j'ai tous les chevaux. C'est marrant, voilà. Ça, il était Oden à propos. Il était Oden. On va faire Gandalf. On va faire Legolas. Tu les connais. Il y a des... Ouais, ouais. Moumaquil comme ça, il est dégolasse. Putain, on a un 20ème, ça n'est pas très bien. On ne l'a pas compris. Ouais, on ne l'a pas compris. Après, comme Weta, c'était miduel. On ne va pas se mentir. Mais là, il se dit, Oden sur un cheval. C'est ça. Donc, tant mieux, c'est bien. Et en tout cas, il est super beau. Ça a été du Weta. Le visage va être ultime. Et la dynamique va être géniale. Ensuite, on arrive chez Kitsune, qui a lancé sa nouvelle gamme PVC. Et Akihabara. Parce que c'est... Partout, il est marqué d'abord Akihabara avant Kitsune. Ah. Donc, c'est A, moi, Kitsune. Je ne peux pas le dire. Akihabara. Akihabara et Kitsune qui décident de lancer leur première PVC Guts. A 8ème. A 8ème. Avec Gage... Guts. Ouais, Guts. Rage Armor. Donc, du coup. Ça peut être franchement, ça n'a rien que joli. Le seul problème, ils ont fait un live, mais il n'y avait pas de son ou des problèmes de son en plus. Je pense qu'actuellement, en France, il y a un problème de live, ouais. 129 euros pour du A8ème. Très gros statut. Comme je disais chez Kitsune, il m'a un peu contacté, il m'a commencé à aller. Les gens, en fait, ne sont pas très hypés de base parce qu'ils n'arrivent pas à voir la taille et la statut. Je pense, en fait, ça va être un bon moment. Oui, parce que ce n'est pas une canne de coquin à côté qui va nous aider. Je ne veux pas en montrer. Ouais. En fait, le truc, c'est comme je disais. Et puis même, les gens ont besoin de voir. En vrai, il aurait fallu avoir OuiSample dispo. Les envoyer OuiSample à la OuiBoutique qui ont dit... On va faire tourner. À côté, on fait... On fait... Du PVC. Bah, bon, ça s'envoie en basse. Par la poste, on s'en fout. Ouais, non. Ça aurait été chiant. On le voit bien avec le Sample quand il reste pour deux, trois mois. Ça fonctionne sur le temps. Mais dès le début, puis middle. Ou même, je dois dire, il y a assez d'influenceurs pour qu'ils envoient le Sample et faire... Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, la statue, je suis sûr qu'à la sortie, elle va être super belle. Mais ça va être un peu comme la Pop-parade. Elle va fonctionner quand les gens vont avoir. Ouais, Pop-parade, ça va fonctionner quand les gens vont avoir. C'est ça, ouais. Donc, voilà. Comme ça, vous le savez. Mais si vous la précommandez, vous savez très bien, on est là. Ensuite, on va clôturer Spobrico avec Tsume. La première précommande de la semaine dernière était la Shura Senseiya. Donc, une nouvelle HQS en version lumineuse. Vachement big. Ça va être une belle statue. Franchement, ils ont, au niveau compo, tout, lumineuse. Donc, ça pète. Et en plus de ça, il y aura trois têtes. Donc, il y a deux têtes qui ont été annoncées. La troisième étant en travail. Elle sera plus héroïque. Suite à la demande des gens. Suite à la demande des gens. Donc, tous les goûts ont déjà pas mal ces gens. Ils ont écouté les gens. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et en plus, le budget n'est pas déconné parce que... La tête est sûre que c'est 800 euros. Ouais. C'est pas 1000 euros été ? 799,99. Et pour seulement 1000 exemplaires. Bah, c'est vachement gros pour 800 balles. Bah, franchement, bah oui. Bah, surtout avec du light-up. Très dynamique. Le côté où il attaque au sol. Pour ça, il y a eu un problème de prix. On nous a sonné. Il a fait... Quoi, c'est le coût de la production ? Il y a Forever Evil qui me fait chier. Et... Bah, quoi ? Le goût de Forever Evil ? Ouais, mais non. Je sais pourquoi tu dis ça. Mais vraiment, franchement, super classe. Et je ne suis pas du tout fan de Senseiya. Mais je trouve que dynamiquement... En fait, le seul truc que j'ai peur, je ne veux pas mentir. Je vois la qualité des armures augmenter. Au niveau du pay, machin, tout ça. Mika, mon gars, si tu regardes le truc, t'es un génie. Je comprends pas comment tu fais. Mais non, ça a un gars silencieux. Il va dire un homme, il va rien dire. Oui, oui, je sais. Et... Non, il m'en fait un peu ça. Merci. Et... Mais franchement, j'ai juste peur que... Avec l'évolution, il y a un moment donné, tu se fasses... Là, j'ai l'impression d'avoir une vraie armure sur le perso. Et là, un peu moins. Alors que... Maintenant, tout le travail des armures sont magnifiques. Je trouve que... Ikigai, machin, il n'y a pas de... Mais je trouve qu'ils vont tellement loin du painting pour l'instant. Tu te fais, mais bro, mais... Tu fais comment ? Voilà. C'est impressionnant. Pour clôturer, la préco qui est pour nous allée hier soir de Goku en version HQS d'IoraMax est donc tombée en magasin. 1409 euros qu'importe la version. HQS 1 quart d'IoraMax. Et ça a bien été dit qu'il fallait bien préciser le 1 quart d'IoraMax. Ok. Parce qu'il n'y a plus de HQS plus HQS. C'est HQS d'office l'échelle. Puis ensuite d'IoraMax, il y a des autres trucs. Parce que par exemple, la freezer serait une HQS 1 quart. D'IoraMax. Ok. Une statue de Goku qui célèbre un peu le début des 15 ans de Tsubé, premièrement. Ensuite, une statue qui a deux versions. Alors, Jo va vous l'expliquer parce qu'il y a une spéciale et standard. La standard est limitée à 1400 pieds au monde. La version spéciale à 600 pieds au monde. Jo, je t'en prie. Alors, Cyril sur les... C'est de la merde, ok. Non, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Cyril sur justement les festivals. Ça a abordé à plusieurs personnes. Quelque ou l'oeil voyait le kimono de Goku. D'autres disaient rouge, d'autres disaient orange. Et pour certaines personnes, le mot orange, c'était impossible sur Goku. Et d'autres, vice versa. Du coup, pour plaire à la communauté des années 80, il a fait la version à 600 exemplaires qui est la version animée d'époque. Et l'autre, par contre, est sur quelque chose de plus proche actuel, comme il a pu dire. Donc, quelque chose de plus rouge. Donc, il y a 600 exemplaires pour ceux qui sont comme moi, nostalgiques. Et il y a les 1400 exemplaires pour ceux qui sont justement plus dans l'actuel et les couleurs qui ont été faites sur les cailles ou les remasterisées. Ok. Personnellement, de premier abord, c'est vrai. On va être transparent. La statue nous a étonnés. On ne sortait pas du tout à ça. Non, pas du tout. Elle a beaucoup droit, vénère, un peu comme du bon presto. Voilà, c'est pas possible. C'est pour moi. Ou ça, un peu dans la manière où elle a fait, justement, Prime peut-être. Tu vois. Ah non, l'attaque, je ne vais pas se rélever. Je ne sais pas. Moi, je m'attendais vraiment à un même type de socle, mais de Goku. Tu vois, moi, je connais ça en cartes dans la même boule. Mais le droit comme ça avec ses... Tu vois vraiment le côté où il y a... Oui, je vois, oui. Ou alors, je m'attendais à un truc à l'arrière où il y avait Krina en train de mourir. Ou à une image. Un peu comme Luffy où il y avait dans son écharpe ou la fumée. Oui, oui. L'histoire, je m'attendais à un truc vraiment hommage de fou. Mais, appropriativement, la statue m'a étonné. Mais justement, je me dis, ok, waouh. Je suis dit de dire, ok, c'est une proposition différente qui, certes, c'est... Ouais, c'est une fois... Mais, malheureusement, le live YouTube, c'était pas top. C'est pas top. Le live YouTube, pas top. Le live sur Instagram fait partout, mais eux-mêmes, on n'en parlera pas non plus. Les photos... Ben, c'est bizarre, ouais. On n'en parlera pas beaucoup. Dis-tu ce qu'ils mentent ? On en a dit ça mille fois. En plein air. Ils ont... Avec un fond bleu. Le truc coloris qu'ils avaient au live, ils l'auraient d'utiliser comme fond pour les statues. Ben ouais. Pas un truc noir, c'est pas beau. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous personnellement... Moi, personnellement, pardon. Personnellement, en tant que vendeur et client résine. Ben, vraiment, le bon point d'écoute. Elo, elle a adoré, elle a pris co-direct, alors qu'elle n'aime jamais rien. C'est déjà mon signe. Ensuite, c'est une statue que je sais très bien. Visuellement, j'ai pu la voir à côté du Freezer en photo Instagram, etc. Toi, t'as vu l'impression que j'ai dit, ok, moi, la Freezer, elle est comme ça. Je me dis, Goku, en fait, c'est du premium format, style XM Studio chez Tsume pour 1500 balles. C'est surtout que si vous voulez vraiment vous rendre compte des couleurs et des détails, allez sur le groupe Fan de Tsume. Ouais, bravo. Ils ont fait vraiment un live qui a permis de se rendre compte et de répondre aux questions que nous on s'attendait. Et du coup, oui, effectivement. Je dirais qu'après le live, je leur revois un message. Ok, c'est bon. Moi, c'est la version c'est un exemple. Parce que franchement, sur le photo, on ne se rend pas compte de la différence de couleurs. Et là, le sample va être à une convention à Paris. Parce qu'ils vont pouvoir, les fans de Tsume, ils vont pouvoir le remporter avec eux sur une convention. Ils vont avoir un stand avec une vingtaine de statues de Tsume. C'est classe. Dont la Goku. Donc du coup, ça va aider pour les précois et tout le travail. Mais il faut que je pense que le sample, là, il tourne. Parce que s'il ne tourne pas. Réellement, ouais. Vu les critiques et la méchanceté que Tsume s'est un massé hier. Pour pas des raisons normales. Justime. C'est pas justime, ouais. Bah non, quoi. Mais il faut malheureusement, oui. Heureusement qu'il y a eu la communication du groupe pour dire de... Alors, c'est un groupe Facebook fan de Tsume. Franchement, on va voir eux. Parce que déjà, ils étaient là. Alors là, ils se sont déplacés et invités. C'est super cool. Mais je sais que Jo a pu avoir plus d'infos que grâce à ça. Après, ça arrive. On est... J'avoue qu'on a été surpris. On s'attendait à un truc waouh. En termes d'événements. Genre, ouais, coucou, machin et tout. Et en fait, on dirait qu'ils ont... Surtout qu'on nous en parle tellement depuis aban. Ouais. Et surtout qu'on dit qu'ils n'ont pas eu de chance. Je prends le karma, ça a fait d'autres. Tu sais quoi ? Ton Instagram m'a foiré. Facebook, bam. Et puis Youtube, bam. Le produit en plus, ça a été mal reçu par les fans directement. Mais je suis sûr que c'est rattrapable par une très bonne communication physique. Ou les... Bon, pas forcément nous parce qu'on ne va pas jamais faire ouais, nous, machin. Mais il y a moyen de mettre ça en avant via des conventions. De faire transporter le produit. Que les gens le voient et le fassent. Putain. Parce que le Goan e Bu, pareil. Le Goan e Bu était mieux accepté. Ouais, mieux accepté. Mais il est pris quand même timide. On l'a eu en magasin. Et au magasin. On a tout vendu. On a vendu double de nos prix commandes, etc. Donc on sait très bien qu'en plus, c'est sur fin d'année. Donc on va dire fin de cette année. Fin d'année, premier dispatch. Ouais. Premier dispatch, c'est-à-dire soit Asie ou premier Europe. On va bien... C'est ce qu'eux vont... Faut en dire. Mais logiquement, c'est l'Asie en priorité. Donc du coup, premier dispatch logiquement pour fin d'année. Ou début d'année prochaine avec les petits retards. Mais si c'est le cas... Dans un an là. Dans un an. Si dans un an là. Si dans un an là. Ils vont pouvoir réussir un pari qui est inimaginable à l'heure actuelle pour moi. Donc voilà. En tout cas, si vous intéressez, allez dispo. Avec un account de 300€. Et puis, finançable tranquillement comme vous voulez. N'oubliez pas que la version du coup... Special Edition est limitée à 600 pièces au monde. On n'en a pas beaucoup par rapport à la standard. Donc, ne vous traînez pas trop. N'attenez pas deux ans pour la précommander. Elle sera sortie depuis très longtemps. Donc voilà. Sinon, on a Yamato en stock. On a Sma Néloïs. On a Jordan. On a Julien. On vous aime beaucoup. Et on vous dit... À la déco. On vous aime beaucoup. Et on vous dit... À très bientôt. Tum, 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 tum.